Et bonjour à tous c'est John Johnan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, on va tester aujourd'hui une carte un peu méconnue que vous ne connaissez peut-être même pas, il s'agit du couleur Form Final Tech. Donc à la base c'est un SSR un peu pas ouf, il a attaque plus 40%, des liens bof, même si ça ça va pas vraiment changer, et puis je sais plus s'il faisait déjà des dégâts colossaux. Une fois éveillé, il peut stun à 20%, au niveau des liens c'est pas ouf parce qu'il a que le plus puissant des peuples en termes de liens de ki, après c'est que des liens de boost d'attaque, défense pour boss notamment, et par contre il a combat acharné, ça c'est cool, attaque plus 90% au lieu de 40%, franchement très beau Dokkan quand même mine de rien, mais il aurait fallu un petit peur et désespoir ou vitesse époustouflante, et là le problème c'est qu'en termes de liens c'est pas ouf. Donc si tu le joues pas à côté d'un Freezer, ça risque de poser quelques problèmes, par contre à côté de Golden Freezer Tech je pense que ça va très bien fonctionner, après malheureusement Golden Freezer Tech n'a pas le lien boss, ça c'est un peu chiant. Mais bon, quoi qu'il en soit on va voir ce que ça donne, je l'ai pas encore testé les amis, donc je vais prendre cette composition pour l'essayer, donc le Gohan Free2Play qui est un support qui est plus 3 et déf plus 30%, ce Freezer du pauvre, juste pour les liens, voilà, Golden Tech pareil c'est pour les liens notamment, et puis Piccolo Daimao c'est un support, voilà, qui plus 3 et attaque plus 25% comme ça, quand il sera dans la rotation on pourra simuler en se disant que boss est activé, parce que ça peut très bien arriver avec la troisième carte qui arrive en rotation, que le lien boss s'active, donc on pourra simuler ça avec ça ou avec un item, pourquoi pas, pour voir ce qu'il peut donner au maximum de ses compétences, sachant que je n'ai strictement rien mis dans l'arbre, il est SP10, mais voilà, 0 dans l'arbre, que dalle, donc vraiment on le teste à nu, voilà. Donc c'est parti, on va faire Jubai, parce que, pas de barrière, et parce que, agilité, donc c'est très bien, pour tester la carte au meilleur de sa forme, ça nous arrange, ce qui est bien avec Jubai, j'avais zappé, c'est qu'on peut faire ça, et du coup on perd moins de temps, c'est parti. Alors les rotations ne sont pas bonnes, mais ça va vite se régler, puisque Golden va arriver ici, dans deux tours, donc c'est bon. Alors on va tester sans Golden, et puis on verra après avec Golden, donc avec plus de lien d'activé. Donc c'est parti les gars, donc 0 dans l'arbre, attention j'insiste, parce que, forcément, il ne faut pas comparer une carte qui est 100% et une carte qui a 0. 424 000. Pas mal, franchement pas dégueu, on va voir avec Golden. 424 000, s'il avait le critique, ça pourrait faire du 600, 700 ou 800 000. 600, 700 plutôt. Ouais, pas mal, on va voir, on va enchaîner. Pas dégueu. Ah, cette rotation n'est plus la mort. Attends, on va essayer de ne pas partir en spé. Comme ça. On va peut-être le tuer quand même. J'hésite un peu. Bon, on va le tuer. Bon, je vous donne rendez-vous ce soir, live invocation, 30 tickets des 1000 jours les gars. Espérons que ce ne soit pas 30 tickets rares, on va essayer de, on espère qu'on va dropper du SSR. Donc ce soir, rendez-vous pour les 30 tickets que j'ai stack. Alors, on a, ils ont quoi en commun ? Attends. C'est quoi, cruel ? Lâche, attends, c'est cool. Ah, ambition de conquête. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, très bien. Ah ouais, non, mais non, en fait, pas très bien. Parce que sinon, Golden, il va one shot. Ok, donc tant pis pour le lien ambition de conquête. Alors malheureusement, Golden Tech n'a pas ce lien. Mais ils ont cruauté spatiale en commun. Le plus puissant des peuples est First Battle, donc c'est déjà pas mal. Bon, tout à l'heure, on avait Piccolo Daimo qui donnait 25%. Donc finalement, en fait, on s'y retrouve un peu. Voilà, en fait, on a 25% aussi. Donc ça revient au même. Donc on verra quand Piccolo Daimo va se pointer. 643 000 quand même. J'ai pas mis le crit, mais si j'avais mis le crit, il y a moyen de toucher le million sur le bon type. Bon, ok, Golden Tech. Ah non, non, la notif qui va me faire ouvrir le... Bon, c'est pas grave. Ah, c'est pas mal. Alors, j'attends de voir avec Piccolo Daimo. Ah, il m'a ce qu'il se retrouve ici, du coup. Broly, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Puis toi, bon, de toute façon, tu fais 0 dégâts, donc c'est pas grave. Ah, une SP sur Broly, ça craint. 31 000. Alors, bon, là, du coup, pas de support, rien du tout. Bon, en termes de défense, il y a un extraordinaire. Voilà, il n'a pas de boost de défense, donc il ne faut pas s'étonner. Donc là, on va retaper pareil, je crois, oui. Donc on verra avec Piccolo Daimo ce que ça donne. Quand il y aura Piccolo Daimo, en fait, on aura une idée de ce que ça donnerait si le lien boss était activé. Histoire que tous ces... Enfin, pas tous ces liens, parce que le lien, il y a certains liens qui ne sont pas actifs. Notamment Cruelle et Ambition de Conquête qui ne sont pas actifs ici. Donc on pourrait faire mieux, mais en même temps, c'est un peu dur de proc tous les liens. Franchement, c'est correct. En termes de dégâts, c'est correct. Non, franchement, ce n'est pas dégueu. Sachant qu'il est à 0%, c'est toujours pareil, les gars. Imaginez. Bon, ce n'est pas la priorité, mais... Non, franchement, ce n'est pas mal. C'est correct. Tout à fait correct. On va faire quoi, là ? Il ne faut pas qu'on parte en Spec Broly. On va faire ça. Ce Freezer, de toute façon, il fait 0 dégâts. J'espère qu'on ne va pas mourir. Non, je ne pense pas. C'est un mauvais type. Bon, Freeza, en fait, je t'ai ramené, mais il ne t'a servi à rien, en fait. Ah ! Une SP directe sur mon copain Freeza. Bon, ça va. On ne s'en sort pas trop mal. Bon, je pense que je vais mettre les 10 items, les gars, au prochain. En fait, je fais ça souvent quand je teste des cartes à 0%. C'est histoire de se dire, si je le buff, à combien il monte ? Sachant que mettre les items que je vais activer ne correspond pas à... Je ne sais pas, il faudrait faire des calculs, mais... Ça ne correspond pas à si la carte était 100%, pas du tout. Là, je vais lui donner 50%. Ce n'est toujours pas suffisant. À 100%, il fera encore plus de dégâts. Sachant que là, il n'y a pas de critique ni quoi que ce soit. Donc, on va voir ce qu'il vaut avec ça. Non, Valdentech va le one-shot. On ne peut pas prendre de risque. Puis, Kodaymao, ambition de conquête en lien. Donc, ça proc. Ça, c'est cool, 15%. Bon, allez, c'est parti. On est parti. 167 000. 720 000 en valeur d'attaque. Ça sent le million. Ça sent le million ! 1 million, 55 000. Franchement, ce n'est pas dégueu. Encore une fois, les items... On est loin de... Ah, et en plus, il la stun. Et en plus, il la stun. On est loin de ce que ça donnerait à 100%. Très... Enfin, franchement... Vachement propre. On s'est fait un petit million pour le plaisir. Non, franchement, c'est cool. Alors, voilà. Par contre, si vous voulez le jouer, c'est à côté de Golden Tech. Parce que sinon, les keys, c'est mort. À part si vous avez un support en rotation. Mais le problème, en plus, en Extreme Tech, c'est comme il y a Broly. Voilà, pas au combat. Mais, non, franchement... Très sympa, ce coup-là. Très sympa. Je ne suis pas déçu. Très sympa, ce P10. La carte est magnifique. Franchement, magnifique. Et en plus, il peut stun. Non, franchement... Les stats correctes. 9 500 PV. OK. 8 100 en attaque. Bon, OK. 4 600 en défense, c'est correct. Surtout un TUR lambda. Donc, non, franchement, je valide. Très bon, ce coup-là. Donc, très bonne alternative en Extreme Tech. Même s'il faut le jouer à côté d'un Frieza. Donc, Golden Tech de préférence. Parce que, bon, les autres... Bon, après, il y a le Frieza. Vous savez, exclu à la globale. D'ailleurs, showcase incoming. Mais, bon, ça dépend si vous l'avez ou pas. Si vous l'avez mis P10. Donc, voilà, les amis. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Une vidéo assez rapide. Mais, bon, c'est normal. C'est un showcase d'une carte sans doublon ni quoi que ce soit. Donc, c'est assez rapide. Je ne vois pas l'intérêt de faire un boss rechantier pour tester la carte. On a vu les dégâts. Enfin, de base, 424 000. S'il y a un support, on monte à, j'imagine, à plus de 500 000, 550 000. Et puis, en imaginant... Enfin, s'il avait le critique, déjà, on tapait dans le million. À 0%, juste avec le critique. Voilà, juste le critique débloqué. On pourrait taper dans le million, déjà, de base. Donc, à 100%, je vous imaginais les dégâts que cette carte ferait. Donc, franchement, ultra propre. Bon, sur ce, les amis, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Twitter. Et puis, le pouce bleu. Voilà, le trio, le trio. El Famoso Trio. Sur ce, passez une bonne journée. Je vous donne rendez-vous ce soir pour ceux qui peuvent. Pour le live, je ne sais pas encore à quelle heure. Mais je vous tiendrai au courant sur Twitter. D'où l'importance de me suivre. Et on claquera nos 30 premiers tickets. Parce que je pense que la partie 2 va arriver mardi à partir de 2h du matin. Et on aura certainement encore des tickets. Donc, les 30 premiers tickets, c'est ce soir en live. Donc, ne loupez pas ça. En espérant que la luck soit présente. Je vous dirai ce soir, ce que j'attends du portail. Au minimum. Donc, sur ce, les amis, passez une bonne journée. A très bientôt. Salut à tous.